Coucou tout le monde, comment ça va bien ? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent et aujourd'hui nous poursuivons notre série Préparez votre hiver pour booster votre système immunitaire pour que vous puissiez passer un hiver de toute beauté combattre les virus, les bactéries et toute autre joyeuseté mais tranquillement, sereinement parce que vous savez que plus rien ne pourra vous résister Alors aujourd'hui nous allons découvrir tout sur le sureau vous allez voir qu'il a tout pour être un précieux allié dans la bataille Le sureau est un très joli arbuste costaud qui fait facilement 5 mètres de haut et qui fait énormément de fleurs des petites fleurs blanches en grappe ce que l'on appelle donc des inflorescences qui sont disposées en corymbes c'est vraiment très joli avec un léger parfum et à partir de cette fleur on va obtenir le fruit sous forme de baie qui donneront un jus foncé On retrouve le sureau un petit peu partout sur le globe et nous en phytothérapie on va utiliser la fleur ou la baie Les baies sont d'ailleurs utilisées depuis le Moyen-Âge pour leur propriété protectrice sur nos voies respiratoires supérieures et aussi pour lutter contre tous les refroidissements En fait les baies possèdent énormément de propriétés différentes dont voici une petite liste Premièrement les baies sont immunostimulantes donc elles vont booster la production de globules blancs qui vont être capables de mieux se défendre de mieux tuer les microbes parce qu'il y aurait une meilleure synthèse des anticorps par exemple Le sureau possède aussi de bonnes capacités anti-infectieuses notamment anti-bactériennes et anti-virales Ce sont d'ailleurs ces capacités qui expliquent pourquoi le sureau est utilisé depuis des centaines d'années contre la grippe et le rhume mais on y reviendra Il a aussi des capacités anti-inflammatoires Enfin il a des capacités protectrices au niveau vasculaire parce qu'il est anti-oxydant et anti-radicalaire donc ça va protéger vos vaisseaux mais ça on fera juste un petit aparté parce que ce n'est pas très important pour notre hiver et ce que l'on recherche immédiatement Donc vous le voyez il a tout ce qu'il faut pour être indiqué dans bon nombre de pathologies hivernales et respiratoires donc pensez à l'utiliser en cas de pharyngite, de bronchite, d'angine et évidemment en cas de rhume ou de grippe Plusieurs études décrivent son efficacité en cas de grippe tout comme l'équinacée il va permettre de diminuer la fièvre, la toux, les sécrétions nasales et le sureau permet aussi de diminuer la durée de la maladie Prenez toujours le cas de la grippe on note une amélioration nette de la grippe en deux jours pour les personnes qui utilisent le sureau Donc vraiment le sureau est un atout considérable et vu que la plupart des infections hivernales sont surtout virales et vu le peu de ressources médicamenteuses en allopathie que nous avons contre les infections virales et vous commencez à le savoir et bien c'est d'autant plus intéressant d'utiliser le sureau pour se débarrasser de ces infections et avoir un minimum de symptômes pendant un minimum de temps Donc pour ceux qui ont déjà vu l'équinacée vous voyez que grosso modo leurs actions sont assez similaires ce qui fait qu'il y aura vraiment une action synergique entre le sureau et l'équinacée Donc associer les deux, ça sera vraiment une très bonne idée Donc petite remarque concernant les capacités du sureau Comme je vous le disais, les baies de sureau ont des capacités antioxydantes ce qui sera très bénéfique pour la prévention des pathologies cardiovasculaires Et sachez aussi au passage qu'il a des capacités antidiabétiques Voilà, tout ça c'était un petit aparté pour vous en dire un petit peu plus sur le sureau mais on ne va pas s'étaler dessus puisque comme je vous le disais le but c'est de vous protéger pendant l'hiver Donc sachez cela, ça fera toujours du bien à votre corps d'avoir ces actions supplémentaires mais ce n'est pas fondamental pour aujourd'hui Sachez aussi que vous pouvez utiliser la fleur vous pouvez la faire sécher et l'utiliser en infusion et elle sera très bien pour améliorer la toux, pour faire diminuer la fièvre ça va vous faire transpirer et donc mieux évacuer et aussi elle va réguler les sécrétions donc ça aussi c'est intéressant pour la toux Donc voilà, on peut très bien avoir une action complémentaire Sachez que les fleurs au fil seront utiles Quelles sont les précautions à prendre avec le sureau ? Et bien en fait il n'y en a pas énormément Sachez que le sureau peut être allergisant donc comme d'habitude faites attention faites toujours un petit test avant de l'essayer pour être tranquille Il peut aussi y avoir des effets secondaires mais ils sont rares ils sont plutôt de l'ordre gastro-intestinal avec des diarrhées et des maux de ventre mais qui vont disparaître aussitôt que vous arrêterez d'utiliser le sureau donc ce n'est vraiment pas grand chose Et alors comment est-ce que vous allez l'utiliser ? Vous pouvez le trouver sous différentes propositions donc sous forme sèche, sous forme de gélules, de comprimés et vous pouvez aussi le retrouver sous forme liquide Moi c'est la forme liquide qui est à ma préférence vous pouvez le trouver sous teinture verte ou en infusion et vous pouvez aussi le trouver sous forme de sirop Le sirop en plus c'est agréable, c'est vraiment bon goût et pour les grands comme pour les petits Pour les petits, le sirop ça sera vraiment idéal et ça passera comme une lettre à la poste Donc vraiment pensez à utiliser le sureau il sera vraiment d'une aide appréciable et pensez à le combiner avec de l'équinacé ça sera encore plus efficace lorsque vous allez tomber malade Donc dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà le sureau et surtout si vous aimez son goût ça vraiment ça m'intéresse et surtout si vous l'utilisez avec d'autres choses comme par exemple avec un petit peu de citron voire du miel parce que ça peut être vraiment super sympa de l'utiliser comme ça Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche d'aller jeter un petit coup d'oeil dans les descriptions pour vous abonner à la newsletter et recevoir un e-book gratuit ça fait toujours plaisir Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien